l'intérêt doit venir petit à petit oui non mais le tunnel est clairement il est rentable c'est juste qu'il coûte très cher à la construction bonjour youtube bonjour youtube nouvel épisode transport figure 2 on continue une autre découverte full tune full tune on le voit ton message débuté sur le module de tchat je crois pas ainsi on le voit mais il n'est pas mis en avant chez chez du coup et nouvel épisode sur transport figure on continue et c'est l'épisode où on va poser 40 mille trains c'est faux mais on va mettre des trains c'est ça oui et déjà on a un tunnel donc on va commencer donc imaginons que après kawasaki on veuille partir ailleurs où est ce qu'on met la gare à kawasaki bon c'est une minuscule ville qui ne demande qu'à grandir donc je peux mettre la gare par là on mettra pas de bus quoi que ce soit kawasaki pour le moment tunnel c'est pas trop cher bon on verra on verra donc commençons commençons si vous le voulez bien par raser ceci alors ça coûte cher de raser des maisons mais la petite astuce tout cas qui marchait sur tf1 c'est que si je fais ça maintenant je peux supprimer et ses petits bouts de route là sans raser de bâtiment et donc je peux poser une gare de passagers on va d'ores et déjà lui mettre quatre quai même si on va probablement pas de tous les utiliser au moins c'est fait si je l'oriente comme ça ça dit quoi ça dit pas mal ça me parait correct 800 mille balles quand même à la gare on va remettre une route ça m'a fait évoluer toute la route parfait donc nickel ensuite alors ce qu'on fait je pense qu'il vaut mieux découper et faire une ligne la tour marli et une ligne marli comment on appelle kawasaki on va la renommer bonjour silverweed trouvez moi un nom pour kawasaki le temps que je construise les rails donc là c'est ça va être celle ci ce que j'arrive à être à 120 oui j'arrive à être à 120 et éviter l'industrie parfait saint vergeron gaumont maintenant on a marli gaumont on va pas appeler gaumont pont à mousson c'est une ville qui existe ça ouais non pas trop cher 2 millions 5 le tunnel ça va ça va et je peux même créer une tranchée si je le veux regardez ça je j'ai le attendez c'est ah je peux détruire la montagne je peux complètement détruire la montagne complètement con de pouvoir faire ça complètement con à et 2 millions le tunnel et on arrive si très bien nous avons notre ligne de train noise du coup boussac anaclapos c'est un peu c'est un peu trop convenu comme nom de ville va pour boussac ok bienvenue à boussac maintenant donc on a une ligne il va falloir que je la double mais en fait je me tâte je sais pas ce qui est le mieux s'il faut que je fasse plusieurs petites lignes ou une grande ligne en vrai vu le fonctionnement du 1 je pense que plusieurs petites lignes sera peut-être plus rentable et donc après faire une ligne direction shanghai une ligne direction séoul une ligne direction riad dans tous les cas on va déjà s'occuper de celle là donc ce qu'il me faut déjà c'est juste une voie qui permet de faire ok bah non je vais le doubler ici en fait je vais juste la doubler comme ça et je fais une voie de un changement de voie pour que le train puisse aller du dépôt jusque là et là ça me coûte combien de refaire un deuxième ? ça me coûte moins cher de doubler les lignes juste d'élargir le tunnel existant donc on fait ça alors est-ce que le jeu va m'emmerder ? bah non normalement voilà ça passe easy ni qu'elle euh des signaux des signaux donc on roule à droite un signal là mais non on roule à gauche bordel non 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 on roule à gauche putain de active le sens unique il n'y a pas besoin dès le moment où tu mets des signaux correctement il n'y a pas besoin d'activer le sens unique en fait ils sont suffisamment intelligents pour ne pas ne pas se planter par contre il me faut juste encore une ligne donc on a signé une voie transduction transfert euh tac et on est bon tu cliques sur le croisement tu peux mettre un aiguillage plus propre normalement ici ? en mode construction peut-être voilà ah non ici sur le croisement avec la route sur quel croisement tu parles ? l'exemple c'est bleu l'exemple objet mystérieux type de modification pourquoi ils ont appelé ça un objet mystérieux ? Il y a vraiment des trucs que les traducteurs, ils ont un peu fumé, j'ai l'impression. Bon, donc ça, c'est good. On peut créer la ligne maintenant, nouvelle ligne entre l'eau et l'eau et donc ça, c'est T, Marley, Kawasaki, ce n'est pas renommé, Boussac, T, Marley, Boussac. Il faut que ça coupe deux lignes de train, que le train croise, quelle ligne il veut aller tout seul. Ok, ok, donc ça, c'est Sean à l'escouette. Est-ce que j'arrive à faire en sorte que… Oui ! Ha, ha, ha ! Non, quel emmerdement. Osef. Osef. Ah, merde. C'est la merde. C'est la merde. Ah, c'est de ça que tu parles. Donc c'était déjà présent dans le 1, ça. C'est pas très grave. Ah, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Pourquoi ? que tu as un bug j'ai vu cette fonctionnalité sur d'autres vidéos mais c'est peut-être l'angle qui est trop important aussi c'est possible l'angle qui était trop qui attaquait trop sur le sur la première ligne du coup il n'y arrive pas et donc on veut bâtiment un dépôt de train là ok et donc maintenant acheter véhicule locomotive nous avons moult de nouvelles locomotives 45 60 64 km heure pour 300 kilowatts de puissance on va passer là dessus elle me semble ultra puissante un million on a 5 millions de liquidités ajouté et au niveau wagon passagers celui-là est à 60 km heure même si transporte moins de personnes mais on peut en mettre quatre ou cinq je pense à me coûte non 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 j'ai failli me couvrir de bouton encore 2 3 4 5 6 capacité 66 let's go et donc toi tu desserre la ligne marli-boussac oui let's go yolo alors par contre il faut que j'enlève absolument ce signal à l'intérieur sinon ça pourrait foutre la merde ou la quoi que non non on s'en fout on va jamais le servir ce truc on s'en fout non 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 mais si c'est comme dans l'un en fait il faut mettre une ligne qui traverse une voie et une fois que la ligne traverse la voie je peux tester si je fais ça je fais ça comme ça normalement ici voilà là je peux faire un traversier jonction double donc c'est bien ça je pense que le l'aiguillage avait un angle d'attaque trop important et du coup c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre ça doit être ça bus à boussac ouais il va falloir mettre des bus à boussac effectivement et on va bientôt pouvoir passer sur un troisième train je pense hein au entre marlis et c'est quoi la première ville et la tour donc des bus ici let's go hop nouvelle ligne c'est la ligne c'est la ligne t boussac bus on achète un dépôt de voirie on va acheter passager 7 9 9 bus pour tes boussac bus déjà dans le premier elle se construisait toute seule la villa mais c'est juste qu'il n'y avait pas d'animation donc on le voyait moins facilement où est mon tchoutoutrin il est là parce qu'il y a du monde qui veut aller à boussac ouais trois personnes veulent aller à boussac mais par contre il y a du monde qui veut venir à marlis oui il y a du monde très bien rentabilité des lignes rentabilité des lignes est-ce que les outils je pense que c'est 8 milliards de fois trop rentables outils marlis oui bois planche très clairement planche outils exceptionnel bah oui c'est parfait c'est parfait et donc là on a juste deux lignes qui coûtent un petit peu cher mais c'est le temps qu'elle se rentabilise narmol narmol ici on a un petit peu trop et ici on n'a pas assez donc on va pouvoir rajouter quelques véhicules calèche à plateau on va en mettre 10 de plus au moins pour la ligne pétrole cela quoi le principe du jeu c'est un jeu de gestion où tu gères des industries donc par exemple ici je construis des outils à base de planches à base de bois en fait chaque ville va avoir des besoins de dans certaines industries donc par exemple ici marlis gaumont a besoin d'outils et de machines et plus tu vas alimenter les besoins de ces villes plus ces villes vont grandir et donc plus tu vas gagner d'argent en plus de ça tu gères le transport des gens des personnes tu vois que j'ai des trains ça c'est des trains de voyageurs donc j'ai des trains qui font entre marlis gaumont et la tour de carole les trains entre marlis gaumont et boussac et donc le but c'est c'est de faire grandir tes villes en en contentant en fait leurs besoins donc ici par exemple à la tour de carole c'est du carburant et du pain ce qui d'ailleurs n'est pas exceptionnel un carburant le pain j'ai vraiment de la peine en vrai j'hésite à mettre un train est ce qu'en soit la route est saturé en bouteillage non la route est absolument en rien saturé donc je pourrais me permettre de faire un petit achat je sais pas moi 30 là il est possible que la route sature un peu blé peint vas-y paf 30 véhicules en plus pour charger la ville en pain en blé j'en ai pensé sur sa part en table de rapatrier ton carburant par les bateaux que tu as déjà mis en route je sais pas trop peut-être effectivement je pourrais rapatrier ce carburant ici ce carburant on le rapatrie là et ensuite on fait ça ça pourrait ouais ça pourrait ça fait toute cette route de moins mais après les bateaux sont là je sais pas ça doit se valoir je pense oui qu'ils font déjà le voyage c'est sûr ils font déjà le voyage donc je pense qu'on peut voir c'est quoi par contre je vais sauver avant parce que je suis pas sûr que tout fonctionne bien on peut essayer de faire ça alors ça voudrait dire par contre pas mal de changements le premier changement étant pause le premier changement étant suppression de la ligne bleue qui est là on va c'est qu'on va même simplement supprimer toutes les lignes et tout refaire donc en gros en fait il n'y aura plus qu'une seule ligne de camion qui ferait de là de là à de là de là à de là et de là à de là pense à cliquer sur l'oeil ça va t'afficher uniquement les lignes dans la vue de ta caméra ça peut être pratique dans les menus dans quel menu quel menu est-ce que tu vois un oeil là non menu de gestion des lignes ah l'oeil ah oui très bien d'accord effectivement effectivement merci donc ouais air pétrole non déjà carburant la tour oui le carburant la tour on va déjà le changer et vous allez venir vous chargez en carburant ici donc ça veut dire un dépôt ici oui et donc la ligne f carburant la tour je vous supprime annexe de kuala lumpur comment je supprime délette non ça ferme la fenêtre tout supprime oui donc tu fais ici ah alors par contre carburant c'est ici ici ok on a un petit problème de saturation peut-être ici mais du coup ce serait presque mieux qu'il tourne dans l'autre ah oui très clairement c'est mieux qu'il tourne dans l'autre sens pour éviter déjà un croisement en plus ici donc celui-là c'est bon on va juste lui rajouter un c'est comme ça et ici terminaux je suis pas sur le terminal 2 ok donc là il fait la boucle tac alors il y a des croisements là mais ça doit pouvoir aller qui t'a peut-être encore changé deux trois trucs on verra ça après je pense qu'il faut rajouter un dock à ton port sinon il pourra pas stocker deux produits différents normalement si normalement c'est pas un problème parce que le port ne stockera pas le ah de l'autre côté si non ah non je crois pas parce qu'en fait le carburant il va le stocker ici et de l'autre côté ici le carburant va être stocké ici et ici est stocké le pétrole donc je pense que c'est bon les docks c'est vraiment juste pour que les bateaux puissent se poser je pense je pense que ça va passer par contre il y aura trois fois trop de véhicules ça c'est pas grave c'est pas très grave ok du coup ensuite donc carburant la tour n'existe plus ici c'est normal qu'on la voit encore je pense que c'est pas tout à fait à jour euh pétrole carburant on va transvaser l'intégralité euh des véhicules attendez pourquoi je suis il y a plusieurs écrans de gestion de ligne gestion des véhicules ah oui il faut que j'aille dans la gestion des véhicules et donc vous je vous transfère tout sur la ligne verte qui est donc euh air pétrole ah putain les oreilles et donc pétrole carburant qui n'a plus de véhicules je supprime oui donc là on est d'accord qu'on a plus qu'une seule ligne ici oui et la ligne air pétrole maintenant tu viens un deux trois et on va voir si ça fonctionne on va voir si ça fonctionne on sera à la coupure oh ça va j'ai le temps capitaine j'ai un peu de temps ça va mettre un petit peu de temps je pense à ce que ça s'adapte correctement mais normalement ce chou chou train non il va où il fait quoi ok ils se sont réinitialisé non c'est parce qu'ils n'ont pas encore pris acte du nouveau trajet je pense donc ça va être uniquement ceux qui viennent de partir de cet arel là qui vont aller prendre la bonne voie voilà donc toi normalement salut les cocos ah ouais alors par contre il faut que je me fasse haut allez udada udada voilà donc on voit en bas à gauche qu'il a actuellement 4 de pétrole raffiné et on va voir s'il se remplit oui il se remplit de carburant parfait et normalement le dada devrait vider son carburant au port non je crois pas à atomix je crois que c'est juste que j'arrive j'avais pardon j'avais pas assez de véhicule il me semble que c'est ça j'avais pas assez de véhicule pour le blé là j'en ai rajouté 30 on va voir si c'est bon et donc là normalement ici les dada ils devraient me charger en carburant ici c'est cela oui 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 lui ensuite monsieur le batal monsieur le batal c'est bel et bien rempli de 20 de carburant oui je vais optimiser ça après les bichettes ouais il s'est bien rempli de 20 de carburant et donc son carburant lui va être déchargé ici et ces camions là vont alimenter la ville en carburant parfait très bien et donc là en fait il nous faudrait un ouais c'est un peu la merde il y a beaucoup de beaucoup je pense qu'on a peut-être un peu trop de véhicules là ça fout la merde pour éviter les croisements un rond-point faudrait un rond-point en fait pour éviter les emmerdements ou tout simplement un triangle effectivement pousse Ah ! Il y aura toujours des croisements, mais moins. Merci. Il devrait être un petit peu moins le merdi, là. Parce qu'au lieu d'avoir un triple croisement, on a un double, un double et un double. Bon, là, ils aiment pas parce qu'on a changé, mais ils vont prendre la bonne ligne après, normalement. Voilà. Ça a divisé la quantité de bateaux en deux. Ça doit être ça, les deux compartiments dans le stat. Euh, ouais, ça doit être ça, ouais. Mais en fait, oui et non. En gros, en fait, ça veut dire que lui peut transporter deux marchandises différentes à la fois. Mais regarde, là, il a 90 de pétrole et ensuite, il va le diviser en deux. Ou pas le diviser en deux. Ça dépend de combien il y a de carburant en stock, en fait. Donc là, il vide. Et il a rempli. Ouais, tu vois, il remplit pas encore le premier compartiment. Alors, transport, c'est bon. Il nous faudrait plus de quelque chose, en fait. On a peut-être beaucoup de... Beaucoup de merdier, hein. Ils veulent juste plus de pétrole. Donc, un quatrième bateau, sérieux ? Peut-être. Euh... Est-ce que ça fout la merde ici ? Non, ça a l'air d'aller. Par contre, ce qu'on peut faire pour éviter ce petit écart qui s'approche peut-être un petit peu beaucoup de la ville, pour certains habitants tatillons qui viennent nous casser les couilles parce que ça fait trop de bruit, alors qu'ils sont bien contents d'avoir du pain chaud tous les matins. Je peux faire ça. Voilà, comme ça, le pain passera peut-être plus loin des villes. Par contre, la route brune pourrait peut-être poser problème. Et pourquoi est-ce que la route jaune fait ce petit détour, là, ce petit crochet ? La route jaune... Je t'ai... Je t'ai pas mis de waypoint, la route jaune ? Non, la route jaune, c'est le pain. Mais... Rentabilité des lignes. F carburant la tour, c'est normal, on vient de la changer. Boussac bus, c'est pas rentable. Marley Boussac n'est pas rentable. C'est peut-être le temps que ça s'évolue un peu. Pas très grave. Viens les véhicules sur la ligne marron. Euh... La ligne marron des véhicules. Ouais, j'en ai peut-être beaucoup, effectivement. Ouais, hé, oh ! Pas tant que ça, hein ! Après, oui, c'est le truc, c'est que ça vient par à-coups. Donc, ouais, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Gestion du véhicule. Euh... Vendre. Ch'tuidun. 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 Ch'tuidut. Ch'tuidut. Ok, ça devrait peut-être être un peu mieux. Ah ouais ils veulent plus de pétrole Qu'est-ce à dire par ici ? Comment ça va la ville ? La forme ? Plus beaucoup de carburant mais c'est normal c'est le temps que ça revienne Et 70% de pain Et donc ouais je voulais voir ça Ici Ok là on est maxé effectivement Maintenant là tout est au max Mais On a pas tant de blé stocké en plus que ça Donc je pense qu'on a le bon nombre de véhicules sur la ligne Peut-être un tout petit peu trop Merci Orion pour les débit bits Bonjour Comment ça va ? Non je pense qu'on a le bon nombre 200 pour 200 Et ici 100% de transport Mais effectivement on pourrait mettre une deuxième exploitation De blé Est-ce que vous le voyez venir le train là par contre ? Oh Est-ce que vous le voyez venir le chouchou ? On fait des camions qui vont apatrier Qui vont remplir une gare Pour transporter Moult de blé Écoute Orion Je suis pas déçu Mais il y a quasiment pas de modification avec le 1 Il y a quasiment aucun changement sur le 1 Et c'est en vrai je m'y attendais Je ne savais pas trop ce qu'il pouvait rajouter Il y a très très peu de changement avec le 1 Là pour le moment je le ressens plus C'est surtout une refonte graphique Et un DLC pour avoir des nouveaux wagons Et des îles Après il est très agréable à jouer Tout aussi agréable que le premier Mais J'ai pas vraiment l'impression de jouer à un 2 Et bateau fonctionne mieux J'ai jamais trop joué bateau Parce qu'on n'avait pas justement de map Qui s'y prêtait Sur tout ça Bref par contre Youtube Hey Youtube Au revoir Youtube Pouce bleu Cloche Abonnement Bisous bisous Tout ça A bientôt pour le prochain épisode Au revoir Youtube Bonjour Papy Jérôme Au revoir Youtube